L'horreur oubliée de Maillet. Le 25 août 1944, 124 habitants parmi lesquels 48 enfants étaient assassinés par les Allemands. Encore méconnus, ce massacre est pourtant le plus important perpétré par des nazis après Ouradour sur Glane. Alors à l'heure du 79e anniversaire, le village du Sud-Touraine a rendu un nouvel hommage à ses victimes à travers la voix des survivants. Le reportage de Lucas Chopin. Un rendez-vous pour ne jamais oublier. 79 ans après le massacre de Maillet, encore aucun mot ne semble suffire pour décrire l'horreur. Pour décrire les images gravées comme si c'était hier dans la tête des quelques survivantes encore en vie. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et il aurait fallu vraiment qu'on soit malade pour ne pas venir à la cérémonie. Il y a des moments, je me renferme comme une huître dans sa coquille pour essayer, pas d'oublier, mais de me calmer. Parce que j'ai eu un stress quotidien. Maillet, village de mémoire, mais une mémoire retrouvée, car il a fallu du temps pour raconter l'indicible. Par douleur, par tristesse ou peut-être par pudeur, les bouches sont longtemps restées cousues. On en parlait en famille, mais on n'en parlait pas autrement. Parce que, je disais une chose, on avait la chance que dans la famille, j'avais ma soeur, j'avais les parents, j'avais les grands-mères. Mais les autres à côté, les voisins, c'était un père qui était absent, c'était une mère, c'était une qui se trouvait toute seule. On n'osait pas en parler à côté d'eux. Ça a été plusieurs années qu'on ne pouvait pas en parler. Mais enfin, moi avec les enfants, l'évolution, on en a parlé quand ils grandissent et tout ça. Mais c'est sans doute aussi par envie d'oublier, par envie de passer à autre chose, que la France d'après-guerre a invisibilisé cette douleur. On a recherché, comment dire, les fautifs. Pour ne pas employer un méchant mot, pour employer des fautifs. On a mis plus de 40 ans avant d'essayer de me trouver. Et quand j'étais interviewée à l'époque, j'ai dit, on s'y prend trop tard. Et on n'a jamais retrouvé de preuves derrière. Et pourtant, les preuves, elles sont là, vivantes. Si pour ces survivantes témoignées sonnent comme un devoir, il n'en demeure pas moins une peur. La peur qu'avec elles s'éteignent les souvenirs de ce passé sombre. Il faut se souvenir. Et surtout, la chose principale, c'est que ça ne se reproduise jamais. J'ai peur. J'ai très peur qu'on oublie. 79 ans après le massacre, Maillet n'oublie pas et essaye de ne pas faire oublier au monde ce dont l'humain est capable. Sous-titrage Société Radio-Canada